Il dit, pourquoi Sarah a déri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, bien et comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse l'accomplir? Est-ce que tu crois que mon bras est trop court? Est-ce que tu crois que je ne peux pas le faire? Je suis le Dieu Tout-Puissant et c'est comme ça qu'il a introduit. Il a introduit son speech, non? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui peut le faire. Avec le résultat connu, Sarah, elle a eu un fils. Elle a eu Isaac. Et dans ces moments, il y a des moments obscurs dans notre vie, non? Qu'on a eu beaucoup de fois dans notre... Pas seulement dans notre couple, dans notre mariage. Il y a des moments où on a des doutes, où on ne croit plus, où ça va pas assez vite, où on se désespère, où on devient impatient. Alors, il y a trois choses qu'on doit se demander. Tout d'abord, est-ce qu'on croit que Dieu a le contrôle? Est-ce qu'on croit vraiment ça, que c'est Dieu qui a tout sous contrôle? Et la seconde chose, est-ce que nous croyons que Dieu est bon et qu'il veut des bonnes choses pour nous, même si on est dans un lieu obscur maintenant, dans le noir, où on ne le voit pas, non? Est-ce que je crois toujours que Dieu est bon? Et la troisième chose est, est-ce qu'on a la patience pour atteindre que sa promesse se produise? Parce que son timing n'est pas notre timing. Il va faire tout en son temps, pas en notre temps. Pas comme nous le voulons, mais comme il le veut. Et il tient ses promesses. Il tient toujours ses promesses. Et voilà ses promesses. « Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit le Seigneur, projet de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Fin de la troisième histoire. On passe à Osée et Gaumeur, qui est le thème de la fidélité et de l'adultère. Ah ah, et j'aimerais bien dire que les règles sont les mêmes pour les mariés et les non-mariés. Les uns fidèles, la fidélité à leur époux, et pour les autres, la fidélité à leur futur époux. Alors, pour remettre un peu le sujet, il y a des questions. Et ceux dans le groupe qui s'apprêtent à ses mariés, ou qui voudraient ses mariés, et qui voudraient bien rencontrer un ami pour faire un coup de son marié, qui voudraient bien rencontrer un ami pour le projet de son marié, qui connaissaient la mécanique ? Ne riez pas ! Qui, qui, d'entre vous, encore, à l'invention de ses libres, c'est ? Allez, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a un mariage, 2 ans, il y a 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 2 ans. Donc, comment ça se fait que les personnes ne veulent pas que ça devraient, mais que ça devraient quand même ? 50% ! Si ce n'est pas toi, c'est elle ! Non, non, non ! Ça se passe à deux, hein ! Merci ! Et je dis à une fois, en fait, au Québec, je ne connais pas les techniques similaires, je veux vous dire qu'en cause supérieure, en état de l'est, il y a plus de la moitié de dossiers litigieux, sans que le dossier de l'invention. Donc ça, ça, il y a beaucoup de chiffres, hein ! Imaginez toutes les matières possibles dans la société, il y a plus de la moitié de celle de l'invention. Alors, quelle est la réponse de Dieu face à la moitié, face à l'infinité, et comment est-on sûr, comment est-on peut-on peut-être minimiser les risques ? Comment est-on peut-être minimiser les risques ? Comment est-on peut-être minimiser les risques ? C'est un peu l'idée de cette histoire. C'est une histoire très douloureuse, mais très belle en même temps. Ici, il y avait énormément de raisons pour se divorcer. Et plus encore, il y avait toutes les raisons pour ne pas se marier. mais Dieu propose une autre chose. Alors que toutes les raisons normales ou logiques vont à l'encontre de la durée de l'union. Dieu propose une autre chose. Un peu les contextes. On est en 760 ans avant le souci. Jérôme était le roi du royaume du Nord-Israël. C'était un roi de grande prospérité. Et comme ça arrive normalement dans le temps de grande prospérité, il y a un mécan moral, un peu partout. Et dans ce contexte, Dieu choisit le prophète Osée pour rappeler aux gens leur habiteur spirituel que leur montrait leur péché. Alors, Dieu va parler à Osée et demande une chose qui semble tout à fait sensée. Le roi du 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 ro Une proposition quand même assez extraordinaire. Et là, il faut comprendre que l'histoire se situe bien sûr à deux niveaux. Là, ces deux personnages sont liés à une main. Mais en fait, Dieu est en train de montrer à son peuple comment est-ce que son amour fonctionne et comment est-ce qu'il ne se lasse pas d'aimer, même en face de l'infidelité la plus absolue et qu'il continue à aimer et qu'il reste fidèle malgré l'infidelité de l'autre. C'est ça la pédagogie de son histoire. Mais, on empêche qu'il choisit de la raconter avec un couple en particulier qui est bien humain et qui vit la chose bien réellement. Nous allons parler un petit peu de ce que nous, on a vécu depuis une année. Parce qu'on est allé dans le Canada, on a un petit peu la crise complète. C'est une histoire très visible. Et là, on arrive là. Maintenant, c'est la tête, un pays stable. On se trouve dans mon travail. Moi, je vais parler de l'infidelité d'une année d'une fois. Parce qu'il faut passer mon barreau, etc., pour pouvoir travailler ici. Et la dynamique, du coup, change complètement. Et, un nouveau pays, un nouveau ami, un nouveau contexte, etc. Et Susana commence à présenter un ami, au travail. Et puis, commence à faire des choses que moi, je ne savais pas que j'ai aimé. Et là, l'histoire... Une fois, je me suis réveillé et c'était une personne étrange à côté. Et c'était ça, je ne pensais plus à celle de la vie, mais je me suis réveillé. Mais qu'est-ce qui se passe à la base de l'infidelité, si je peux le dire en termes généraux comme ça ? Ce qui se passe, c'est que la personne qui va s'engager dans l'infidelité, elle croit à un mensonge. Et c'est un mensonge qui est essentiel. Et ça ne se fait pas maintenant. Ça peut commencer par des petites parts, dans la direction, mais à la fin, c'est la même chose. Et les mensonges, auquel on croit, c'est que ce qui me manque est plus important que ce que j'ai fait. On le voit, donc, chez Gourmet, ce qu'elle dit, qu'elle a posé, qu'elle m'avait posé. Et pourtant, après, elle recommence, elle dit, je vais courir après mes amants, qui me donnent mon bras et mon nom, ma lait et mon lin, mon huile et ma boisson. Il y a des choses que sa Marie me rendra pas. Donc, il va la chercher à elle. Ce qui me manque est plus important que ce que j'ai fait. Et alors, il va changer son 80% qu'elle a, ou peut-être le 20% qu'elle n'a pas. Et c'est ce qui est terrible, parce que... Comment me dire, bon, maintenant, j'ai un ami qui m'écoute, qui me demande quand il manque, qui me livre des choses, et puis... Et ça, ça me demande, je l'ai fait un peu. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? On a toute une histoire, on a 14 ans qu'on est ensemble, une heure, deux enfants, toute une histoire. C'est trop court. Mais l'attention, le focus, c'est sur ce type qu'on n'a pas. Et ça rejoint un peu l'histoire de Rachel et de Jacob. On attend tout, mais c'est pas possible. Si vous demandez 100% à votre partenaire, c'est fini. C'est la recette magique pour l'échec. Parce qu'elle ne doit pas vous donner ça. Et moi, je dirais qu'il y a un 70, un 75%, ça c'est correct. C'est quelque chose qui est bien. Mais n'attendez pas plus que ça, parce que ça ne s'existe pas. Je veux juste ajouter de l'autre côté de cette dynamique, non ? Je me mets juste dans le micro, oui. Quand on tombe dans ce trou noir, dans ce vide, quand les émotions qu'on avait pour son conjoint simplement disparaissent. Il y a des années et des années de fatigue, d'épuisement, de frustration, des déceptions, tout simplement, moi je le décrirais comme un grand épuisement émotionnel. Quand ça arrive, il se produit un vide émotionnel qui a tendance d'être rempli tout de suite, mais par quelconque, non ? On cherche, on développe des sentiments romantiques pour le milkman, ou un collègue, ou George Clooney, je ne sais pas. Quelconque, cette personne est complètement remplaçable. Et même quand je fréquentais, j'avais cette amie au travail que j'aimais beaucoup, qui s'entendait super bien, non ? Mais même, et j'étais amoureuse, non ? J'avais vraiment des sentiments romantiques, je songeais d'une vie, d'une autre vie, d'une nouvelle vie, non ? Mais en même temps, on se rappelle qu'on avait ce sentiment amoureux il y a 8 ans, il y a 10 ans, on avait le même sentiment amoureux, même plus que ça, mais toute cette histoire romantique qu'on a eue, personne ne pouvait être plus amoureuse que moi. Et tout ça, c'était évanoui, tout ça, c'était étroite gonne, non ? Alors, il n'y a pas de raison, aucune raison de croire que ce sera différent avec n'importe qui, non ? Qui pourrait suivre ? Alors là, c'était une méfiance qui était mélangée avec le désir de vraiment s'en aller, prendre sa lise et recommencer. On lise, il y a des Américains, parce que vous voyez que la pelouse de nos voceaux est, il semble, à l'air peut-être un peu plus ouverte que la vôtre, c'est le temps d'annoncer la vôtre. Donc maintenant, on va se situer dans d'autres dimensions de l'histoire, du côté des vieux et dans sa théologie. Quelle est sa réaction face à l'individu ? D'abord, c'est la sainte colère, il est fâché, il est blessé légèrement, il a raison, il est juif. Dans l'écriture, ça ressemble comme ça, c'est un peu un sujet qui se répète, c'est la façon de lui le parler, de ce qu'il exprime, ça veut dire aussi. Il n'a pas reconnu que c'est moi qui donnait le premier moment, le vin nouveau et le vin fraîche. C'est pourquoi je récorderai mon grand moment et son temps, et mon vin nouveau en sa saison. Je retirerai ma laine et mon nom, il le récorderai sa lignité, puis je dévoilerai son nom à nous, aux cieux, 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 aux cieux. On sent vraiment cette simple colère de la joie du sud. Je vais le faire prévise à moi, vas-y, vas-y casser la paix, parce que c'est moi qui te donne, il faut que tu reconnaisses ça. Donc, colère. C'est vrai, mais on voit tout le temps que Dieu passe à autre chose tout de suite. Et on nous dit bien qu'il est lent à la colère. C'est pourquoi tout le temps est lent à la colère. La deuxième réponse, c'est celle que c'est l'amour et l'enfant. C'est pourquoi je vais la séduire de la conduire au désert, c'est-à-dire d'un roi le plus sec, où il y en a que Dieu. Et je parlerai à son cœur. L'âme, je lui rendrai ses lignons et je ferai du vase d'accord une porte d'espérance. L'accord, c'est le trouble. La vallée, le vase du trouble, c'est là où il va découvrir la porte d'espérance, où il va entrer dans cette filéité, dans cet amour de Dieu. Il y a deux manières d'avoir un mariage merveilleux. Option numéro un, c'est de compter les lignons et les lignons et les lignons. Tout se passe super bien, mais tout est simple. La deuxième, c'est de traverser le vase d'apport ensemble, et puis de trouver la porte d'espérance. Et c'est là, si on ne fait pas ça à côté de Dieu, on va quand même passer par l'erreur d'accord. Ça, il n'est pas le doute. Tout le monde passe. Les personnes ne connaissent pas l'erreur. Mais si on arrive à faire ça avec la main de Dieu, là, on se rend à un endroit où on se rend beaucoup plus transformés. Et ça, on peut en terminer aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. On a passé par des difficultés extrêmement difficiles, et maintenant, c'est transformé. Ce n'est plus l'amour comme au début. C'est différent, mais c'est beaucoup plus profond. C'est extraordinaire. Non, c'est autre chose. Et tout... Je vais au micro. La chose qui a vraiment... Quelqu'un avait en tourné le pancake, non ? Le remercie, voilà. C'était un jour... Je ne sais pas, j'étais vraiment... Je n'étais pas convaincue. Je voulais vraiment, avec tout mon cœur, m'en aller. Mais je ne pouvais pas, parce que j'avais peur, ce que ça allait faire aux enfants. Les enfants avaient à cette époque 4 ans et 6 ans. Et la chose terrifiante, c'est qu'on ne sait pas. Il y a des voix qui disent, « Les enfants s'adaptent, ils vont aller bien, ça va aller, c'est mieux comme ça que dans une relation malheureuse, et tout ça. » Tout ça, je ne le crois pas. Ce n'est pas vrai. Je crois que c'est un mensonge, qu'on se dit à nous-mêmes, que nous nous disons à nous-mêmes, et que les autres confirment. Mais ce n'est pas... Moi, j'avais toujours cette méfiance, parce que les enfants voyaient très bien, même s'ils sont petits, ils ont l'air certain, ils savent ce qui se passe. Toujours. Si ce sont des petits génies, ils savent ce qui se passe. Non? Et ce qui était vraiment, ce qui me faisait vraiment peur, même quand j'étais très triste, et que maman pleurait et tout ça, ils ne demandaient jamais pourquoi. « Maman, qu'est-ce qui te passe? » « Maman, pourquoi tu pleures? » Ils ne demandaient jamais, parce qu'ils savaient. Et ils ne pouvaient pas le gérer. Et ça, je savais, si je fais ce pas, si je franchis cette porte, avec ma petite valise, c'est une chose que je ne pourrais jamais défaire. Une fois que c'est fait, on ne peut pas défaire. Et ça va faire quelque chose en eux. Ça, je savais, mais on ne sait pas quoi se passer. On ne sait pas. Parce qu'ils ne disent rien. Non? Et c'est ça qui m'a vraiment... parce que tu saches que moi, je reste ici, je serai toujours là. Il n'y a pas de « moving on ». Je suis ici, tu es mon épouse, pour toujours, il n'y aura jamais une autre. Et si jamais tu changes ton avis, et tu es ouverte à la possibilité de voir un conseiller, je serai ici. et c'est un peu, avec tout ça, avec tout mon infidélité, c'est resté dans ma tête. Il en résulte que l'objet de mes sentiments romantiques était homosexuel. Je ne sais pas ce que c'est avec les homosexuels et les femmes. Je ne sais pas. C'est juste une... Je ne sais pas. Il était juste... Bon. Bon. Mais il faut aussi dire que la victoire se passe ici. Et pour Jésus, c'est la même chose. Pour Jésus, celui qui le connaît en acte et celui qui le met dans sa tête ou celui qui voit l'image sur Internet, c'est la même chose. Parce que c'est le même... C'est un stage différent du même processus. Si on voit la chose entière, c'est comme le meurtre. Tu peux le connaître. Tu peux avoir toute cette agressivité dans ta tête et envie d'étrangler quelqu'un ou, dans des circonstances extrêmes, vraiment être dans une situation de devoir tuer quelqu'un. Non? C'est la même chose dans les yeux de Jésus. Non? Alors, j'ai besoin... J'avais besoin de pardon. On a toujours besoin de pardon et de pardonner. Non? Et c'est ça, vraiment, la conclusion. Et on n'est pas capable. On n'est pas capable sans foi, sans Jésus. Je ne sais pas comment les gens font. Je ne sais pas comment ça fonctionne. pour revenir à l'histoire. Donc, il y a... Votre mère, il va se constituer un jour, une fois. Un jour, une fois. Il va avoir des enfants avec des amants, etc. Il va le refaire, le refaire, le refaire. Et puis, qu'est-ce que Dieu va dire à Osée, va de nouveau, aime une femme qui en aime un homme et qu'on aime un père. Pour le Seigneur, aime le plus qu'il se paraît, alors qu'il se tourne vers l'autre Dieu. Donc, ce qu'il lui propose, c'est... Vas-y, encore une fois, c'est un peu le... Ce sont dix fois, sept fois, non ? Je suis le... Fais-le encore, fais-le encore, et encore, et encore, et ça, tout le monde. Parce que c'est comme ça que c'est dit. C'est ce qu'il propose comme réponse à l'intimité. C'est sûr qu'il y a beaucoup de... des situations et des dénigres quand on ne voit pas dans les deux personnes. Il y a des circonstances qui méritent vraiment une situation dans les situations et les dénigres dans les situations comme ça. Je ne vois pas complètement dedans, mais... En fait, le général, le pardon, on peut... C'est le Dieu qui peut le faire avec nous. Et nous, on croit, on s'est sorti, on s'en est sorti. Et on est ennus un peu le monde qui s'en est. C'est après le Val d'Accord, c'est après avoir trouvé la Porte d'Espérance que ça devient vraiment bien. Il faut... Il faut passer par la vallée et trouver la Porte. Avant... Et ce qui vient après n'est pas comparable. Oui. Oui. C'est après le Val d'Accord que ça devient vraiment, vraiment bien et il faut vraiment passer par là pour savoir comment ça peut devenir bien, non? Parce que ce qu'on a aujourd'hui, je ne l'imaginais jamais au moment qu'on s'est marié, il y a 15 ans maintenant. ce n'est pas comparable à rien. Je vais venir avec une dernière réflexion pour vous qui, de la plupart, avec le projet de ce qu'on a bien, c'est un stage assez... et c'est le mieux en ce moment. moi je crois que la société fait un terrible job pour nous former à la fidélité et à la durée des comptes et des mariages. C'est tout le contraire tout ce qu'on reçoit comme un message. Parce qu'on était au moment plus difficile de la crise, même les gens les plus proches ou surtout les gens les plus proches sont ceux qui nous conseillaient de nous à la séparation. Non, mais mon père, mon frère, mon soeur, tout le monde. Et puis, tout l'entourage qui est censé et d'être de nous aimer le plus sont ceux ou sont les premiers à nous inviter par la nature. Et vraiment, il a fallu un temps de... On va faire des unités, on va décider d'un tiers qui va nous aider à réparer la communication par la vie, etc. Mais c'est sûr que toutes les influences s'attendent vers la situation. Tout ce que est de la société qui est une culture moderne de l'éducation, c'est ça. Et que ton partenaire ne se fait pas de besoin, c'est fini. Si tu ne fais pas de l'or, c'est fini. Si ça ne te plaît pas, si tu ne viennes plus, c'est fini. Donc, n'importe quelle façon peut justifier la séparation. Et ça devient tellement fréquent qu'à la fin, on a une mesure de faire ça. C'est ce qu'on a appris à faire, c'est le réflexe. Normalement, c'est la... tout le monde, avant de se marier, vit ensemble. Et si au Québec, il y a énormément de gens qui se marient ensemble. Qu'est-ce que c'est le mariage pour beaucoup de ces gens-là ? C'est la même chose. Quelle est la différence ? Ils font déjà le mariage, ils jouent à être mariés. Pour nous dire un peu que c'est ça. On vit ensemble, on vit ensemble, on partage un petit appartiment, etc. On trouve tout comme le marié, mais sans l'air. Alors, lorsque ça va pas, ça vient assez vite, je pense à l'autre, ça va s'attendre, on déménage, puis il y a encore une autre, une autre, une autre, une autre. C'est comme si on était préparé ou formé pour le Pécoce. En Seine-Marie, il y a la cérémonie, alors en Seine-Marie vient de lui-même et lui-même, qu'est-ce qu'on se fait à l'autre ? Alors, le Pécoce-Alain est parti. Qu'est-ce qu'on a appris ? On l'a répété plusieurs fois. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, il y a toute une valeur à, je dirais, de ne pas jouer aux gens mariés avant de se marier. C'est toute une beauté à ça, à la mémorique, etc. Moi, j'aime bien cette image de...